Allez, viens. Bonjour. Oui, oui, allez-y. Allez, Google. Bon, Philippe, dis-moi, on est où ici ? Alors ici, nous sommes dans la vallée de Chamonix, plus précisément à Valorsine. Je commence juste mon voyage, là. C'est un bon moyen, tu crois, pour une première approche de la Haute-Savoie ? C'est un moyen pour un département qui est industriel, mais poussé sur l'écologie. C'est un très beau moyen. C'est un bon moyen, les chiens et le mûcheur. Le mûcheur et le traîneau. Et le traîneau, voilà. On va aller se promener. Les gars, vous allez nous emmener ? Vous allez nous balader un petit peu, les gars ? Ils ont envie, là, tu crois ? Oui, c'est leur milieu, donc ils sont faits pour ça. On met le contact ? Comme tu veux. Allez, contact. C'est parti ? Oui. Allez, hey ! Ok, les chiens. Alors, ici, à Valorcine, on peut faire du ski de fond, du ski alpin ? Oui. Alors, en Valorcine, on peut faire du ski de fond. Donc là, on est sur le domaine nordique, de la raquette, du ski alpin, du traîneau à chien. On peut faire de la cascade de glace, du canyoning pour l'été. Ah oui, oui, la cascade de glace, j'ai bien envie d'essayer ça, moi. C'est physique, par contre. Ah bon ? Oui. Oui, il faut avoir des gros mollets. Des bons bras et des gros mollets. Allez, donc là, on va prendre un petit peu de vitesse. Et toi, tu es donc sur les skis du traîneau ? Les patins, voilà. Ça sert à quoi, là, ta petite danse ? Alors ça, en fait, le centre de gravité en traîneau, c'est votre bassin. D'accord. Quand il faut faire un transfert de poids d'un côté ou de l'autre, c'est juste le bassin qui va déterminer si ça va bien se passer ou si ça va mal se passer. Et ça ne se passe pas toujours bien. Ok, allez, à droite. Allez. On est dans l'océan de Poudreuse, là. Un peu à gauche. Il faut faire un petit peu de sport. C'est surtout eux qui en font. Ok, les chiens. Allez, go. Allez. À droite. Voilà. Allez, les chiens. On a la chance aussi d'avoir le Mont Blanc dans notre département. Ah oui, oui, oui. Chamonix, la capitale mondiale de l'alpinisme, avec énormément de grands noms qui sont malheureusement au cimetière de Chamonix, pas tous dus à des accidents. C'est quelque chose de typiquement au Savoyard, d'être passionné par les activités nature ? Effectivement, ce sont des gens passionnés, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas ici par hasard. Et c'est souvent des gens passionnants à rencontrer. Ah, qui dit passionné, dit passionnante. Bonjour. Bonjour. Moi, quand je sois là, ça, c'est mon bureau. Quand je vais au travail le matin, j'ai la banane, quoi. Je passe du temps avec mes chiens, je vois des gens différents tous les jours. Je leur amène certaines choses, ils m'en apportent aussi, donc voilà. Le bonheur est assez simple, finalement. Ah, là, ça sent l'écurie, là. Ils sont pressés, là. Ouais, ouais, là, ils savent, il y a la remorque, on n'est pas loin. Eh ben, merci beaucoup pour cette balade, c'était génial. Ben, écoute, de rien, là. Bon, on n'a pas trop fatigué tes chiens, j'espère ? Non, ils ont l'habitude, ils travaillent tous les jours. Aimer un animal, c'est pas le mettre dans un bocal avec du coton autour. C'est lui donner ce pour quoi il est fait, et respecter l'animal, surtout. Ouais, t'as l'air de les aimer, dis donc, tes chiens. Ben, je ferais pas ça, sinon.